Bonjour, c'est Anaïs de Mercerine. On se retrouve aujourd'hui pour coudre ensemble le sac de voyage Rome et vous pouvez retrouver le patron à télécharger directement sur le blog. Retrouvez tous nos projets accessoires directement sur la chaîne YouTube, sur le blog et toutes nos inspirations sur Instagram. Pour ce projet accessoire, vous pouvez utiliser n'importe quel tissu que vous allez trouver plutôt rayon ameublement. Il nous faut quand même quelque chose d'assez épais qui se tienne, donc ça peut aller vers de la toile de Nîmes, du simili-cuir, également les produits outdoor, ça peut très bien fonctionner, les aspects là également. Côté sangles, éclatez-vous, là vous pouvez vraiment vous amuser à accorder, à sortir ou pas. D'ailleurs vous pouvez complètement trancher avec des coloris un petit peu plus peps sur des tons neutres, ça peut très bien fonctionner. Il existe aussi des sangles unies en coton ou synthétique. Et retrouvez bien sûr toute la mercerie bouclerie, métallique ou plastique, directement sur le site mercerine.com. Pour ce tuto, nous allons réaliser le sac en simili-cuir. Pour les tissus, c'est très simple, vous aurez besoin de 80 cm de chaque. Donc le simili-cuir, la doublure et la ouatine. Côté mercerie, il va nous falloir un zip de 75 cm, la sangle, vous ferez attention au métrage en fonction de l'ajout de la bandoulière ou pas, et ensuite les deux petites boucles et le fil assorti. Pour choisir votre doublure, vous pouvez sélectionner n'importe quel petit coton imprimé. Pensez cependant à assortir le ruban que vous allez sélectionner pour faire la finition. Vous retrouverez le patron à télécharger directement sur le blog Mercerine. On vous a mis le petit schéma pour avoir l'ordre des pages. Vous scotchez chaque page les unes entre les autres. Bien entendu, les marges de couture sont comprises à l'intérieur. Et il ne vous reste plus qu'à découper. J'ai découpé toutes les pièces du patron et on va les voir ensemble. Vous avez toute la nomenclature qui est inscrite sur chaque pièce. On retrouve la pièce principale, la face, devant et dos, ce sont les mêmes. Le dessous qui va venir se placer sur la partie basse de la face. Et la bague qu'on va couper deux fois avec le zip qui va venir s'insérer entre les deux. La petite poche qu'on vient plaquer devant et les languettes. Alors cette petite pièce-là, elle est optionnelle. Ça va dépendre si vous voulez une languette dans le même tissu que votre sac ou si vous vous servez de la sangle. Sur ce modèle de sac, j'ai choisi de faire la languette avec la sangle. Et c'est ce que je vous disais, j'aurais pu la découper avec le petit patron dans ce tissu-là. Je vais découper toutes les pièces en suivant bien la nomenclature. Donc on va découper dans le simili la ouatine et la doublure. Pensez également à bien marquer l'écran. J'ai découpé les deux faces, donc une pour l'avant du sac, une pour l'arrière. Également les deux parties de la bague qui vont venir de part et d'autre du zip. Donc juste ici, une ici et une là. Et pour le dessous, on découpe une seule pièce qui va partir de l'extrémité du zip, passer en dessous des faces et retrouver l'autre extrémité du zip. Pour les plus petites pièces, on va avoir la poche qu'on vient plaquer sur l'avant. Et côté mercerie, moi j'ai choisi de découper mes languettes dans ma sangle, ainsi que les deux sangles qui vont venir ici. Et maintenant, on va thermocoller. Sur le thermocollant, vous avez une face ouatine. En fait, c'est vraiment une ouatine qu'on est venu engluer d'un côté. Donc là, on va mettre la face ouatine contre le tapis de planche à repasser avec les petites perles de colle vers nous. Et ensuite, on va superposer l'envers de la doublure sur les petites perles de colle. Donc si la ouatine dépasse un petit peu de la doublure, ce n'est pas un souci, on viendra recouper ce qui dépasse ensuite une fois que ce sera assemblé. Et pour les assembler, il suffit simplement de presser le fer à repasser bien chaud. Alors là, on vient vraiment appuyer dessus et presser sans faire glisser. C'est vraiment, on appuie suffisamment longtemps pour que les billes de colle viennent fondre sous le patin. J'ai thermocollé toutes les pièces. Je vais maintenant les mettre de côté et on va pouvoir passer à l'assemblage. Avant d'assembler le sac, on va d'abord plaquer la poche directement sur une des faces. Donc j'ai bien marqué mes petits repères. Sur un simili-cuir, vous pouvez y aller avec une pointe, une petite pointe de stylo ou une épingle. Au niveau de la poche, on a deux crans en haut. Ça va nous permettre de créer le petit tourlet. Et il y a également deux crans sur le bas pour venir plaquer sur les repères de la face. On va commencer par replier le haut. Donc on a un premier pli qu'on vient marquer ici. Et un second pli. Et comme j'ai choisi de le coudre en simili-cuir, on oublie les épingles. On prend uniquement des petites pinces pour éviter de marquer le simili. Et je vais maintenir ça à la machine. J'ai cousu le petit tourlet de la poche. Il nous reste maintenant à la plaquer sur la face. Je vais venir me mettre au bord des repères qu'on a pointés tout à l'heure, endroit contre endroit, en dirigeant l'ourlet vers le bas. Ici, on ne va pas pouvoir ni épingler, ni poser de clips. Donc on va scotcher le bord de la tranche de la poche. Moi, je vais venir centrer mon petit morceau de scotch. Mais si vous avez du masking tape, utilisez-le. Ça évitera de laisser des traces de glu de scotch sur le simili-cuir. Et ensuite, je vais venir coudre la poche à 0,5 cm du bord sur toute la ligne. Je vais maintenant retirer le petit morceau de scotch que j'avais placé. Et on va venir relever la poche. Et venir piquer nervure sur le bas pour bien la plaquer. Une fois que j'ai plaqué le bas de la poche, on va venir refermer les côtés. Et là, c'est vraiment la pose de la sangle qui va venir refermer ces petits côtés-là. On va se fier au cran et au marquage qu'on a effectué préalablement. Et à nouveau, je vais utiliser du scotch. Comme je suis au milieu de ma pièce, je ne vais pas pouvoir prendre d'épingle ni de pince. Donc on va bien se placer. J'ai placé ma sangle. En fait, j'ai positionné mes morceaux de scotch vraiment à la lisière du marquage pour me souvenir qu'il faut que je m'arrête ici. C'est important que ce soit bien symétrique des deux côtés pour garder le côté esthétique. Et donc là, on va venir piquer deux nervures de chaque côté de la sangle. Et là, on va venir coupé auνοis. On va mettre la sangle et on va mettre la sangle. Et puis on va mettre la sangle. unusual copier de ça. Donc on va mettre la sangle. Et là, c'est à di je APP, mais on va mettre la sangle. Après qu'on va mettre le miel. Donc, on va pour faire un tron. Et là, c'est pour mieux qu' necesit. pour apporter un petit peu plus de résistance au niveau de la sangle on va venir piquer en croix juste au niveau des extrémités donc on va placer nos repères et on va faire un petit point au niveau on va se mettre à 2,5 on va tracer la même chose de l'autre côté j'enlève les morceaux de scotch sur la première façade et ensuite on va pouvoir coudre la sangle sur la seconde comme pour la première façade sur la seconde sangle on va se fier aux repères qu'on a marqué au démarrage donc on va venir positionner la sangle sur le premier repère et la monter jusqu'au seconde là où on s'arrêtera pour faire notre piqûre de maintien maintenant que j'ai positionné mes sangles sur les deux façades je vais venir retirer le scotch et ensuite je vais venir superposer ma doublure et coudre une piqûre de sécurité enfin de maintien tout autour pour solidariser les façades et les doublures à cette étape là si jamais vous aviez de la ouatine qui dépasse un petit peu n'hésitez pas à venir recouper pour éviter de fausser la valeur de couture ici c'est le cas j'en ai un petit peu au niveau des angles et au niveau de la hauteur on va venir retailler avant de passer à l'assemblage du sac on va venir solidariser maintenir en fait la doublure avec le simulé cuir donc je vais les placer endroit contre endroit et piquer à 0,5 cm du bord en ça va vraiment m'aider à les solidariser toutes les deux à cette étape de la vidéo nous avons terminé les deux façades donc on va pouvoir les laisser de côté et passer à l'assemblage de la fermeture et de la bague pour monter le zip j'ai besoin de garder une pièce de la bague en simulé cuir une pièce doublure et le zip on va garder la doublure face à nous et on va venir superposer le zip envers du curseur contre l'endroit de la doublure on les place bord à bord et je viens recouvrir de la pièce de simulé cuir également bord à bord et je viens placer des clips sur toute la longueur dans ce projet la fermeture éclair dépasse un petit peu de chaque côté c'est normal c'est prévu dans le patron et en fait c'est vraiment lié à ce projet puisque ce sont les petites languettes de sangles qui vont venir arrêter le curseur de chaque côté qui vont être insérés entre la bague et le dessous du sac je vais piquer toute la longueur à la machine à coudre j'ai positionné le pied presseur spécial zip directement sur la machine et je vais également allonger un petit peu le point j'étais sur deux et demi jusqu'ici je vais passer à trois voire trois ennemis et en fait ça va permettre d'aider la machine à coudre toutes les épaisseurs pour faire la surpiqure à l'extérieur je vais venir repasser sur l'endroit et bien tirer les tissus vers l'extérieur je me place sous le pied et en fait tout le long de la piqûre on va venir tirer les tissus de façon à bien les tendre pour éviter de créer un petit surplus en dessous et qu'ensuite ça vienne se coincer dans la tirette j'ai gardé mon pied presseur spécial fermeture en fait ça me permet d'avoir vraiment ce petit espace qui est juste ici là sur le côté hop juste là et en fait ça permet de voir l'écart qui est entre l'aiguille et le bord de mon tissu l'idée là ça va être de caler le bord du tissu contre le bord du pied presseur de façon à avoir une surpiqure vraiment identique sur toute la longueur du zip j'ai cousu le premier côté on va maintenant passer au montage de la seconde partie de la bague donc on va faire exactement la même chose on va placer notre bande de simili cuir en droit face à nous la tirette contre la bande de simili et je superpose l'endroit de la doublure up contre le zip j'ai placé quelques clips et on va monter exactement de la même façon que la première partie une fois que vous avez assemblé le zip il reste plus qu'à coudre à chaque extrémité les petites languettes avec les anneaux d pour ça il suffit simplement de glisser la languette à l'intérieur et de venir les positionner à chaque extrémité et je vais maintenir le tout en piquant à la machine je vais maintenant assembler la partie dessous à la bague fermeture et pour ça on va se placer endroit contre endroit du simili cuir et endroit contre endroit de la tournure on va d'abord piquer un premier côté et ensuite on viendra monter de la même façon le second côté de la bague pour avoir une finition hyper propre on va faire comme pour le zip c'est à dire qu'on va revenir sur l'endroit on va bien tirer la doublure et le tissu et on va venir faire une piqûre nervure tout le long de la couture qu'on vient de créer quand vous avez piqué le premier côté de votre bague on va maintenant rabattre endroit contre endroit le simili cuir et endroit contre endroit le dessous doublure et on va pouvoir coudre l'autre côté de la même façon pensez bien à rabattre le petit anneau vers l'intérieur pour qu'il soit bien visible une fois que la partie sera cousue on a terminé de raccorder le dessous à la bague et maintenant on va faire comme pour les façades on va venir piquer une petite piqûre de maintien à 0,5 tout le long donc des deux côtés avant d'assembler les deux façades de chaque côté j'ai terminé la piqûre de maintien de la bague il nous reste maintenant la dernière phase d'assemblage c'est à dire la bague et les deux faces pour avoir un petit peu de repères on va quand même venir marquer nos milieux donc sur les quatre côtés des faces et également sur la bague on met toujours pas d'épingle mais bon pour avoir des repères précis les pinces ça va pas être suffisant donc je vais venir cranter un tout petit peu dans la valeur qu'on a piqué tout à l'heure ensuite je vais venir positionner une première face endroit contre endroit en glissant la sangle bien vers le bas pour qu'elle se retrouve à l'extérieur du sac on vient positionner les crans du milieu et placer une première pince et je vais faire tout le tour de la face avec la bague j'ai clipsé une première face on va maintenant pouvoir la passer sous la machine à coudre et ici on a un centimètre de valeur de couture tous les angles du sac ont été coupés en arrondi et ici c'est vraiment une étape un petit peu plus délicate et sensible de la confection du sac n'hésitez pas à utiliser la molette qui est sur le côté de votre machine pour ralentir vraiment et aller à votre rythme et n'oubliez pas que c'est le tissu qui décide où il veut aller donc vous venez le guider légèrement et en aucun cas c'est le pied presseur qui va bouger j'ai cousu la première face du sac il reste plus qu'à coudre exactement de la même façon la seconde pour le refermer complètement et ici on fait bien attention toujours à mettre la sangle à l'intérieur et dans le bon sens une fois la seconde façade cousu on va venir dégarnir un petit peu les angles mais pas trop parce qu'il faudra ensuite insérer la valeur de couture dans le sergé pour la finition on a sélectionné un ruban sergé qu'on va venir poser à cheval sur la valeur de couture il suffit simplement de pincer la valeur de couture à l'intérieur et on va venir coudre tout le long on fera la même chose de l'autre côté que la pose du sergé sera beaucoup plus simple et efficace si vous venez glisser le sergé sous votre ouvrage et que vous venez rabattre le dessus au fur et à mesure vous n'avez pas besoin d'épingler et vous laissez guider le tissu pour coudre la sangle assortie à votre sac je vous invite à aller consulter notre vidéo le lien s'affiche juste ici bravo vous avez terminé ce projet nous on vous a proposé ici dans la réalisation de la vidéo une version avec du maintien de la rigidité ça vous permettra d'avoir un sac hyper solide et qui va résister à tous vos week-ends mais en fonction du matériau que vous allez utiliser vous pouvez tout à fait obtenir un rendu complètement différent avec une version un petit peu plus loose sur un lin lavé par exemple on vous prépare un article spécifique où vous pourrez retrouver des associations matière mercerie sangles et bouclerie que vous pourrez retrouver directement sur le blog et pour compléter votre panoplie spécial voyage pensez à aller faire un petit tour sur le blog vous y retrouverez cette jolie petite pochette et également un masque de nuit